Salut, c'est David et bienvenue dans Gimic, notre format où on analyse, où on décortique ensemble les looks. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux pièces phares du vestiaire masculin en hiver, de deux outerwear comme on dit, donc le manteau et la parka. On passe à l'analyse, c'est parti ! On commence avec un look de ce cher Shuhei Nishiguchi, ça fait des années que je suis ce qu'il fait et je trouve ça toujours aussi cool. C'est donc une tenue plutôt hivernale, que j'ai nommée élégance contemporaine ou décontractée. Ça veut dire qu'en fait, c'est une vision qui sort des codes très traditionnels, très classiques. Donc le manteau, c'est pas un manteau qui est trop formel, c'est un manteau qui est souple, qui est décontracté, avec une épaule raglant et il y a un petit peu d'ampleur. Ensuite, ce que vous pouvez avoir en haut dans des tenues plus classiques de type chemise, gravate, blazer, ça, il n'y a plus et à place, c'est un petit pull noir. Au niveau des chaussures, ce ne sont pas des Richelieu ou des Derby, mais ce sont plutôt des mocassins. Et d'ailleurs, on voit que les mocassins, ils ne sont pas en cuir lisse, mais ils sont en cuir suédé, qui est un petit peu plus décontracté. Et en plus, ils ont une barrette, une barrette en métal à l'avant, on appelle ça un mort, ce qui rajoute encore un petit peu de décontraction. Et le sac, qui pourrait être un porte-document en cuir, donc assez classique, assez structuré, c'est pas ce qu'on a ici, c'est un sac à dos en nylon, donc vraiment un truc très très décontracté. Pour le coup, je ne suis pas trop trop fan de ce sac à dos, je trouve qu'il dénote un petit peu dans la tenue, mais au niveau de sa couleur, il est noir et donc il se fond bien dans l'ensemble. A la limite, on peut dire que le pantalon habillé classique, il reste, comme on peut le voir ici, donc c'est un pantalon gris avec une taille haute, deux pinces, en laine, avec une très belle matière texturée. Ensuite, on peut s'attarder sur la palette de couleurs qui est très intéressante, je trouve. Donc c'est très sobre, c'est très neutre, vous avez du gris, vous avez du noir, vous avez un tout petit peu de couleur avec le motif sur l'échappe. Et si on regarde de plus près, le pantalon, il est gris, mais tire un petit peu vers le violet parce qu'on retrouve cette couleur sur la rayure. Et puisqu'on est toujours dans ce sujet de la couleur, si on regarde les chaussettes, vous verrez aussi qu'elles sont dans les teintes de violet et que donc ça rappelle un petit peu le pantalon, bien sûr. J'aime beaucoup ce look parce que je le trouve facile à appréhender, c'est très sobre, mais il y a quand même un tout petit peu d'originalité. Et comme toujours avec Shui Nishiguchi, il y a ces beaux volumes qui rendent le tout très harmonieux visuellement. Après avoir vu un manteau, on va passer de l'autre côté, on va regarder une parka avec ce look plutôt typé workwear qui nous est présenté par Zvante, alias The Urban Hippie, sur Instagram. Jérôme avait eu la chance de l'interviewer dans un article que je vous mets en lien dans la description juste ici et que vous pouvez aller voir. Vous avez donc cette base qu'on commence à bien connaître de haut en bas, la parka vert-olive, le jean brut, donc bleu, et les work boots, ici on dirait que ce sont des red wings. Et pour revenir en haut, vous avez ce layering, donc cette superposition de vêtements que je trouve très intéressante. Un sweat gris. Ensuite, vous avez un gilet sans manche dans des tons marrons. Un beau blouson en cuir suédé. Ce look workwear qui est assez classique, il est rehaussé par ce layering que je trouve intéressant. Et c'est une idée que vous pouvez reproduire sur vos looks à vous avec une parka. Donc si vous avez un pull et donc une parka, vous pouvez aller ajouter quelque chose en plus entre les deux. Donc que ce soit un gilet, une veste de travail, une veste endonyme, quelque chose qui pourra bien passer en dessous. On peut voir une sorte de vertical de marron, donc le chapeau, le blouson et les chaussures qui sont dans des teintes proches et ça fait un petit rappel de couleur. En conclusion, c'est une tenue efficace avec un layering intéressant, de belles pièces, donc c'est validé. On repasse dans la famille des manteaux avec ce très joli look trouvé chez cet instagrammeur coréen. Bien sûr, ce qui vous saute aux yeux en premier, c'est ce manteau patchwork très très beau, c'est-à-dire avec des pans de matières différentes assemblées ensemble. Pour parler du manteau plus en détail, on voit dessus du motif carreau, on voit du chevron, on voit du pied de poule. Et je trouve que le tout, ça s'agence assez bien. C'est original, bien sûr, mais ça ne part pas trop dans tous les sens. En fait, il y a une forme de cohérence dans les couleurs. Vous avez notamment ce pan de tissu bleu, gris, assez neutre, qu'on retrouve à certains endroits qui permettent de bien calmer le tout. Pour aller avec ce manteau léné, ce monsieur, il choisit un pantalon en velours coutelet, coutelet ? En velours coutelet ? En velours coutelet ? Mais encore ? En velours coutelet, qui fait pour le coup très automne-hiver. Au pied, il choisit des Desert Boots marrons, qui sont dans une teinte plus claire, donc bien différenciée du pantalon. Les Desert Boots, ça ne fait pas forcément automne-hiver, Desert Boots. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que ce cuir suédé, il répond très bien au velours du pantalon. Il porte un col roulé dans des teintes beige sable, un petit peu comme celui que j'ai actuellement là d'ailleurs, donc d'une couleur assez neutre. Et un blazer, aussi dans des teintes de marron, mais qu'on ne voit pas vraiment. Et donc une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il y a une sorte de vertical de marron, avec donc le col roulé, la veste, le pantalon et les chaussures, qui sont à chaque fois dans des nuances un petit peu différentes, donc c'est un camaïu. Au niveau des accessoires, vous avez un bob vert olive, donc voilà, c'est un petit peu original, ça lui va plutôt bien. Et un tote bag militaire en nylon, donc dans une couleur khaki, donc entre beige et vert, je dirais. Donc ouais, plutôt typé militaire pour le coup. En conclusion, vous avez donc ce très beau manteau qui flatte un petit peu la rétine, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Un camaïu de marron assez sobre, très dans la saison, très automne-hiver. Des petits accessoires qui donnent du peps, et je trouve que c'est très très bien comme ça. Dernier look avec une parka, donc, je l'ai trouvé sur le compte Instagram de la marque américaine Evan Kenori, que je ne connaissais pas jusqu'alors. Alors ils font des très belles choses, n'hésitez pas à les jeter un oeil. La silhouette, elle est assez épurée, mais pas dénuée de charme. C'est épuré parce que les vêtements sont en teinte proche, c'est donc un camaïu ici, dans des tons terre, avec la parka verte, le pantalon beige, et la surchemise marron qui fait le lien entre les deux. C'est aussi épuré parce que les vêtements sont assez sobres. Sur les looks typés workwear, parfois vous avez des poches, vous avez des cordons, vous avez des pages, des éléments comme ça. Et ici, il s'avère qu'il n'y en a pas trop. Pour parler un petit peu de la parka, je la trouve très réussie. Elle est sobre, mais elle a l'air d'être très bien travaillée. Le tissu légèrement craquant, il rend assez bien. Les manches raglantes, elles donnent de la souplesse à l'ensemble. Et les poches à l'avant sont bien proportionnées. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que des parkas avec des manches raglantes, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu souvent. On peut noter que sous cette parka, il y a deux cols qui sont superposés. Et j'ai l'impression que c'est vraiment deux vêtements différents, avec le même tissu et la même couleur. Au niveau des pieds, il y a un petit peu plus de contraste, avec des chaussures des derbies qui sont noires, et des chaussettes qui sont claires et crues. Il aurait été possible de faire la tenue entièrement camailleux, en mettant des chaussettes de type beige sable par exemple, mais ce n'est pas la direction qui a été choisie. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant à explorer pour vos camailleux à vous. Donc si vous avez un ensemble de tenues au bas, dans des teintes proches, vous pouvez aller chercher du contraste aux extrémités, soit sur la tête ou au niveau des pieds. J'apprécie cette tenue parce qu'elle montre une autre facette du style workwear, un peu moins brute et un peu plus douce. Et vous, quel look avez-vous préféré ? De mon côté, j'aime beaucoup le look le troisième avec le manteau patchwork, je trouve qu'il se passe vraiment un truc. J'attends de lire ça dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501